bonjour et bienvenue dans notre chaîne des astuces informatiques aujourd'hui je vais vous présenter une jolie astuce concernant comment verrouiller le clavier et la souris c'est possible de verrouiller ces deux périphériques pour protéger donc votre vous donner si votre ordinateur est utilisé par des autres personnes vous voulez donc qu'ils ne peuvent pas utiliser ces deux périphériques donc on peut utiliser cette méthode donc c'est la solution je vous donne donc la solution qui va donc vous permettre de réaliser tout ça dans une autre vidéo j'ai déjà je l'ai déjà publié concernant comment verrouiller les ports usb et comment donc protéger votre données en désactivant les ports usb donc on ne peut pas copier sur des clés usb ou bien vers à partir des clés à l'ordinateur ou bien l'opération inverse donc vous pouvez voir donc cette vidéo sur notre chaîne voilà donc dans cette vidéo notre astuce concernant comme j'ai dit comment verrouiller le clavier et la la souris la méthode c'est simple avec l'utilisation d'un outil d'un petit outil ou petit logiciel c'est ça donc la fenêtre principale de cet outil là vous pouvez le télécharger donc je vais laisser le lien de téléchargement des sous donc de cette vidéo voilà donc essayer de le télécharger puis l'installer bien sûr et modifier les paramètres comme je vais vous montrer voilà donc ça c'est la fenêtre principale donc en gros on a donc comment verrouiller la série voilà donc si vous voulez verrouiller à 100% la série donc vous pouvez cocher toutes ces cases ou bien vous pouvez choisir les boutons à verrouiller pour le clavier voilà keyboard locks voilà donc à gauche si on met donc ce curseur à gauche ça veut dire que notre clavier n'est pas verrouillé et s'il est mis donc à l'extrémité droit ça veut dire que le clavier est 100% verrouillé voilà ensuite on a des mots de passe deux mots de passe le premier pour pour modifier ses paramètres pour afficher à nouveau donc cette fenêtre et modifier les paramètres et le deuxième mot de passe c'est pour déverrouiller le clavier et la la série ok donc je pense que c'est simple c'est fait donc de suivre c'est ces étapes ok donc le premier mot de passe pour les paramètres et le deuxième pour déverrouiller ce verrouillage donc le clavier et de la et de la série voilà donc c'est la fin de la de cette vidéo voilà j'espère donc que vous utilisez cette jolie assiste et n'oubliez bien sûr surtout pas de vous inscrire donc sur notre chaîne ok et à la prochaine